Il est 7h05, c'est l'heure de partir à Amsterdam ! Je suis éclatée mais tellement tellement contente. Je vais prendre un latté glacé à avoine avec un double shop d'express au super. Je suis dans le tram pour rejoindre mon hôtel. Je peux pas encore faire le check-in maintenant, il est un peu tôt, mais je vais au moins déposer ma valise pour pouvoir après me balader dans la ville. Je suis trop contente et surtout j'ai trop faim. Et ce midi, je vais tester un truc que j'ai vraiment vu partout sur TikTok, vous allez voir. On se rend pas compte, mais pour aller dans mon hôtel, les marches, elles sont hyper peintues. Ça y est, j'ai pu déposer ma valise à l'hôtel d'ailleurs, ils sont trop trop cools. Et je vous le dis maintenant avant d'oublier d'ailleurs, l'hôtel c'est 100% une invitation. Voilà, il a l'air très très chouette. C'est trop cool, il fait beau, il y a un petit vent frais, mais franchement sinon il fait vraiment bon. Genre je suis en pull et je suis bien. Et par contre, je crois qu'à partir demain, ça risque de se gâter un peu, donc il faut bien que je profite aujourd'hui. Je suis dans la queue pour les frites les plus connues d'Amsterdam qui ont l'air incroyables. Je pense que j'en ai pour un bon gros gardeur en vrai d'attente. Ça y est, je les ai. Au final, j'ai même pas attendu 10 minutes je crois. Je me suis posée près du canal pour pouvoir manger mes frites. J'ai pris sauce spicy mayo. Oui elles sont bonnes, mais franchement elles ont le goût des frites chez Five Guys. Genre tu sais les frites quand tu les prends mais que tu mets pas les épices dessus, genre elles sont bonnes hein. Et les frites que fait mon père sont meilleures, genre 20 fois meilleures. Je suis un peu déçue. J'ai pris une croquette au fromage, j'espère qu'elle va rattraper le tout. D'ailleurs pour tout ça j'en ai eu pour 8,15€. C'est quand même cher et attendez, oh c'est cher. Ouais, c'est bizarre. Ouh là là, je sens que ça va être très écœurant ça. Je suis un peu mythique sur ce repas. Mais écoutez, la vue est sympa. Mouais, en toute honnêteté, pas dingue. Je viens de finir de manger. Si je devais mettre une note, je dirais 5,5. La croquette a été dégueu. En fait j'ai compris. J'ai vu que leur croquette ici, ils mettaient genre un ragoût dedans. Et je pensais que c'était seulement quand tu les prenais au bœuf qu'il y avait du ragoût. Mais en fait non, dans le sel au fromage aussi, du coup ça donne un goût très étrange. Non c'est dégueu ça. Par contre ça c'est vraiment pas mangeable. Vraiment, j'exagère pas. On dirait de la nourriture pour chien. Déjà ce que je vais prendre au goûter, mais c'est même pas que je vais prendre, c'est que je vais fabriquer. Je vous dis rien, je vous laisse avec le suspense. En attendant là je vais aller me balader, je vais visiter un petit peu le quartier où je suis. Ne me demandez pas comment je vais finir dans une cabine d'essayage. Y'a pas d'explication d'accord ? Qu'est-ce qu'on en pense en revanche ? Du pull. Je suis enfin arrivée à l'hôtel, je suis éclatée. Du coup après avoir mangé, je me suis baladée dans les rues, j'ai visité un peu des quartiers différents. C'était compliqué de vous filmer parce qu'il y avait du monde et tout. Enfin bref, j'ai galéré donc j'ai rien pu vraiment filmer. Mais c'est trop beau, je suis fan vraiment. C'est à la hauteur de mes attentes, je suis trop contente. J'ai aussi fait quelques boutiques. Ah, j'ai acheté un pull là, oui c'est vrai. Je vous l'ai montré, je l'ai pris. Mais il était joli non ? Et après ça du coup, je vous ai mis des images normalement. J'ai fait un cours pour fabriquer mes propres gaufres. C'est les gaufres typiques d'ici. On les sépare en deux, on met du caramel dedans et tout. C'était incroyable. J'ai pu vous mettre des images mais parce que j'ai filmé un réel pour Insta. J'avoue que je pouvais pas faire les deux genre avec la caméra et tout. C'était trop compliqué donc au moins vous avez quand même vu à quoi ça ressemblait. Et vous pourrez aller voir le réel sur Insta si ça vous intéresse. Et ça vous intéresse n'est-ce pas ? J'étais la seule, toute seule et c'était trop bien parce que du coup j'ai rencontré des gens. C'était soit des couples, soit il y avait aussi une famille genre les parents avec leur fille. Et c'était trop chouette. J'ai discuté avec un couple de Boston et je leur ai dit bah c'est trop drôle. J'étais à Boston il y a genre un mois et demi max. Et ils m'ont dit si ça m'avait plu tout ça. Et eux en fait ils sont à Amsterdam et juste après ils vont à Londres et à Paris. Et ils m'ont demandé des recommandations pour Paris donc je leur en ai donné. Et après ça je suis rentrée à pied. J'en ai eu pour 20 minutes. Je crois que j'ai déjà fait 7 kilomètres à pied. Ça use, ça use. Et je vais récupérer ma chambre, elle est incroyable. Faut que je vous la montre mais là je suis affalée sur le lit. Mais ils m'ont fait des petits cadeaux comme vous pouvez le voir. C'est trop gentil. Je me lève, je vous montre. Parce que ma journée elle est pas encore finie. Il faut que j'aille courir et après il faut que j'aille m'acheter à manger pour ce soir. Je vais manger dans la chambre tranquillement. Et j'ai beaucoup de montage à faire. Donc la journée n'est pas finie du tout. Donc ça c'est la porte quand on arrive. Ensuite directement à droite on a la salle de bain. Hop si je trouve la lumière. J'ai déjà commencé à poser quelques affaires. Franchement la salle de bain elle est normale, elle fait le taf. Toute blanche comme ça, nickel. Ensuite nous revenons ici. Donc ça c'est le pull que j'ai acheté tout à l'heure. Bah de toute façon vous l'avez vu. Regardez ! À l'atelier de gaufres on en a fait une qu'on a mangée sur place et une qu'on pouvait ramener. Donc j'ai ramené celle-ci. J'ai trop hâte de la manger mais là si je la mange je vais exploser. Donc je sais pas encore quand je la mange mais je vais bientôt la manger. Et donc là on arrive, le lit est immense. Je pense pas que ce soit un queen size à mon avis, c'est un king size. Pourquoi la caméra elle tourne toute seule ? Je pense que c'est un king size, franchement il est vraiment énorme. Et donc là il y a des petits cadeaux, c'est trop cool. Ça c'est un chocolat au lait. Et ça c'est un chocolat noir. Je me souviens plus si j'ai déjà goûté cette marque parce que je l'ai déjà vue aux Etats-Unis mais je sais qu'elle est d'ici. Enfin je crois en tout cas il y a une boutique ici où on peut faire ses propres chocolats et c'est cette marque-là. Je vais pas le faire mais en tout cas du coup j'ai des chocolats donc ça c'est cool. J'ai aussi deux boissons offertes. Donc que ce soit une boisson chaude ou un cocktail. Je pense que ce sera plus des cafés. C'est trop chouette et la vue est vraiment jolie. Et de ce côté-là on a un petit atelier pour faire des thés. J'ai très envie de repartir avec la bouille Wars Meg, je vous le dis. Voilà un petit peu pour le room tour. Le lit est trop confortable, franchement je sens que je vais trop bien dormir. J'ai envie de courir 10 km mais je sens que mon genou il a pas envie de courir 10 km. Donc je sais pas, je vais aviser sur le chemin. 10 ce serait bien. J'aimerais bien pouvoir m'arrêter dans un supermarché sur le passage pour pouvoir prendre des petites courses et revenir avec ici. Sachant qu'ici je n'ai pas de mini frigo ni de micron de quoi donc il faut que ce soit un truc obligatoirement froid. Donc je vais manger une salade. Puis en dessert peut-être je mangerai la gaufre. Ou alors je les garde pour demain. Je sais pas, je verrai en fonction de ce que je mange. J'ai enfilé mon habit de lumière, je me suis démaquillée et c'est parti pour aller courir. On est motivées. Pas du tout. Par contre il va falloir que je passe à la réception pour leur dire qu'il fait très froid dans ma chambre parce qu'il fait très très froid. Et ça va pas être possible, j'ai la chair de poule, rien que d'être comme ça. Bon allez, à tout à l'heure. Je viens de rentrer, c'était incroyable. Il est déjà 19h30 parce que le temps que je passe faire les courses, bah c'était long. Oui je me galère à essayer de baisser le rideau. Quand je suis partie, je suis passée à l'accueil pour demander pourquoi il faisait aussi froid dans ma chambre. Et la fille elle est venue avec moi et elle a monté le chauffage. En fait, il fallait juste monter le chauffage, il n'y avait pas du tout de clim. J'avais l'impression qu'il y avait la clim, mais c'est qu'en fait c'est mal isolé. J'ai réussi à courir 10 km, je suis trop contente, ça s'est trop bien passé. J'ai eu mal nulle part, donc vraiment incroyable. Et c'est passé trop vite, donc franchement, bénef. Bon par contre, vu les rideaux, j'ai bien fait de prendre mon masque pour mettre sur mes yeux pour dormir parce que là sinon à 6h je vais être réveillée. Et bah écoutez, franchement c'est une très bonne première journée à Amsterdam. Là je vais aller me laver, ça va me faire trop du bien. Mais je sens que je vais vouloir rester sous la douche des heures parce qu'en fait j'ai eu froid quand je suis rentrée. Quand j'ai couru ça allait, mais c'est quand je suis rentrée du supermarché. Du supermarché jusqu'à l'hôtel, il y avait genre 700 mètres. Et en fait, au lieu de les marcher tellement il faisait froid, mais genre je pense qu'il fait 10 degrés même pas, je les ai courus. Tant pis, j'ai continué parce qu'en fait j'avais tellement froid, je me suis dit au moins je m'entendrais plus vite. Et ça va me réchauffer le corps, j'ai bien fait. En fait, le problème c'est qu'il faut vraiment que je m'achète une tenue pour courir l'hiver parce que ça c'est tout fin, ça suffit pas. Et puis un short avec la moitié de mon ventre à l'air, ben pour courir, non voilà, il fait 10 degrés, c'est plus possible quoi. Douche et après on mange. Je commence à avoir faim quand même. C'est l'heure de manger. J'avoue que je pense que je vais avoir encore faim avec ça parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait dans le supermarché, donc je suis un peu deg, genre il n'y avait vraiment rien. Je verrai demain matin, si dans la salle du petit-déj, il y a un micro-ondes. Et si il y a un micro-ondes, pour les autres soirs, je prendrai un truc chaud. Et je voulais vous faire part de mon astuce avant de partir de Paris. J'ai pensé à prendre ça, j'avais ça dans mon placard, c'est des fourchettes en bois qui traînaient. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, ici, à aucun moment, ils m'ont donné de fourchettes. Quand je dis ici, c'est genre au supermarché, genre il n'y avait pas d'endroit avec des fourchettes et tout. Donc pensez-y quand vous faites un voyage et que vous savez que vous allez manger ailleurs qu'au restaurant, à prendre vos fourchettes en bois chez vous. Ou alors même vos fourchettes... Ah oui, j'aurais dû faire ça, j'ai même pas pensé. Prendre ta vraie fourchette et puis tu la laves dans la salle de bain ici. Eh ben écoutez, la salade, elle était super bonne. J'hésite à me la racheter demain tellement elle était bonne. Et en dessert, bah j'ai pas résisté, j'ai mangé toute la deuxième gaufre. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, mon lit, il donne direct sur la porte d'entrée. C'est hyper flippant, non ? Il n'y a que moi qui trouve ça flippant. Je me suis allongée, j'ai fait oula, moyenne ambiance. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on se retrouve demain matin. Bonjour, il est très tôt. Il est 6h du matin. J'avoue, ça pique. Et c'est parce qu'en fait, j'ai réservé un cours de pilates à 7h pile. Eh ben, il faut que je me mette en route parce qu'il y a 27 minutes de marche. Oui, à Amsterdam, en fait, comme tout, il n'est pas très très loin à pied. Bah, je fais tout à pied. Hier, j'ai juste pris le tram pour aller de la gare à l'hôtel parce qu'avec la valise, c'était relou. Mais sinon, en fait, tout se fait à pied, genre vachement bien. Donc voilà, c'est l'heure d'aller au pilates. J'avoue, je suis fatiguée, mais trop trop bien dormi. J'ai déjà hâte d'être ce soir et de redormir. En passant par dehors, je viens d'apercevoir la salle du petit déj. J'ai trop hâte d'être tout à l'heure. Il ne fait pas si froid. Je me suis un peu couverte parce que j'avais peur du vent et tout. Il n'y a pas de vent et il n'y a personne, par contre. J'ai un peu peur parce que je me dis que le cours, il va être en full néerlandais. Je ne comprends pas un mot. J'espère que le nom des exos, ce sera au moins en anglais. On verra. Je suis bien rentrée dans mon cours de pilates. Oui, c'est le bazar derrière moi. Faites comme si ça n'existait pas. Le cours était hyper cool et merci, c'était en anglais. Donc franchement, j'ai pu comprendre les exercices. Par contre, j'ai fait une dinguerie. Je suis arrivée un peu tôt, donc je me suis mise directement dans les vestiaires. Je me change, je vais au cours. Et en ressortant du cours, je vois que les filles ne vont pas du tout vers le vestiaire où moi j'allais. Et en fait, j'étais tellement installée dans le vestiaire des mecs. Bon, ça va parce qu'il n'y avait pas de mec. Mais en fait, il n'y a aucune indication. Le vestiaire des filles, il est super loin. Le premier vestiaire sur lequel tu tombes, c'est le vestiaire des mecs. Et il y a juste un rideau, il n'y a pas marqué, il n'y a rien. Alors qu'après, je suis allée voir et en fait, le vestiaire des filles, il y a, vous savez, le logo des filles. Mais comment tu peux le savoir quand tu arrives pour la première fois ? Tu vois, un vestiaire, il n'y a rien. Il n'y a pas de signe extérieur pour dire mec ou meuf. Bah, moi, je suis rentrée. Je pensais que c'était genre les meufs. Du coup, quand je suis ressortie du vestiaire des mecs, j'étais là genre oups, pardon. Mais à part ça, tout s'est bien passé. Et c'était trop bien d'y aller en marchant. J'ai fait 25 minutes aller, 25 minutes retour. Donc ça, c'est cool. Bon, on va aller voir ce qu'il se passe au petit-déj. Ah d'ailleurs, tant que j'y pense, mes cours de pilates, je les ai réservés sur ClassPass comme à New York. En fait, dès que je suis à l'étranger, même à Paris d'ailleurs. Il y a des notes et tout, donc c'est pratique de savoir si les cours sont bien. Et attendez, tout à l'heure, en regardant les cours qu'il y avait, j'ai vu une dinguerie. Je vais tellement faire ça pour mes repas du midi. Je suis désolée, il y a des bruits de travaux, peut-être que vous les entendez. Mais regardez, en fait, il y a une section sur ClassPass, je ne savais pas, de Food and Drinks. Et en fait, tu payes avec tes crédits ClassPass. Donc par exemple, ce midi, j'ai vu qu'il y avait un truc de salade que je voulais tester qui est dedans. Et c'est genre 9 crédits la salade, un truc comme ça. Donc pour moi, en Girls Mat, mes crédits, ils sont payés depuis longtemps. Donc en Girls Mat, mon repas de ce midi va être gratuit. Je ne savais pas qu'il y avait de la nourriture sur ClassPass, il y a même des cafés et tout. Enfin, c'est trop trop chouette. Donc je pense qu'il me reste assez de crédits pour faire ça pour les 3 prochains midis. Le rat. Enfin non, pas le rat, puisque c'est mes crédits. D'ailleurs, si jamais vous voulez tester ClassPass, je vous ai mis mon lien de parrainage en description. Ça vous donne 2 semaines offertes. Voilà, ça peut être intéressant si jamais vous voulez tester. Au pire, après, vous résiliez et vous payez pas. Mais c'est juste pour tester, je trouve que ça cool. Le petit-déj, une masterclass. Il était incroyable. Ici, c'est trop chouette parce qu'il y a plein d'options vegan ou végé. Par exemple, moi, le yaourt nature, j'aime pas ça vraiment. Je peux pas, depuis que je suis toute petite, le goût me... Je pourrais vomir. Et là, il y avait un yaourt vegan. Donc j'ai pu faire comme je fais chez moi avec mon yaourt à la coco. Mettre du granola, des fruits secs et tout. Franchement, ça au petit-déj, incroyable. Et même pour le lait, il y avait marqué, si vous voulez du lait d'avoine, il suffit de demander. Du coup, j'ai demandé, j'ai eu du lait d'avoine. Les options comme ça, c'est trop bien. Il y a qu'en France où on est vraiment en retard là-dessus, je trouve. Genre, aux Etats-Unis, c'est à peu près pareil. Mais là, c'est vraiment poussé ici. Genre, le yaourt vegan et tout. Enfin, franchement, je recommande 10 sur 10. Le seul truc que je ne recommande pas, c'est que je me suis ouvert le doigt, mais genre bien comme il faut, il faut que j'aille mettre un pansement, en coupant mon pain pour le mettre dans le toaster. J'ai cru que mon doigt, c'était du pain genre. Parce qu'en fait, il était en dessous, évidemment, le pain. J'ai coupé, j'ai coupé. Et là, je ne vous dis même pas le sang qu'il y avait. J'étais là à essayer d'éponger avec des torchons et tout. Enfin bref, je vais mettre un pansement parce que là, ça me fait très mal. Et pour toute la journée, ça va être un peu handicapant. Je vais bosser un peu sur mes réseaux. J'ai du montage à faire. Ensuite, je pense que je vais aller me balader dans le quartier de Pipe. De Pipe. Je vous l'écris. Je ne sais pas comment se dit ce quartier. Après, je pense qu'il sera l'heure d'aller manger. Donc je vais tester avec Claspass le truc de salade. Ensuite, j'irai me poser dans un café pour bosser tout l'après-midi parce que j'aurai beaucoup de montage à faire. Pas pour moi, mais pour ma casquette taf de monteuse. Si vous avez vu la vidéo, ça ne va pas. Vous savez exactement de quoi je parle. Et voilà. Oui, ce matin, je ne bosse pas en tant que monteuse. Enfin, sauf pour moi perso. Parce que je me suis avancée hier dans le train justement pour me dégager cette matinée ce matin. Donc ça, c'est trop bien de pouvoir travailler comme ça. Vraiment, j'adore. Ça y est, j'ai fait du montage pour le réel qui sort ce soir. Parce que je n'ai pas fini de filmer. Mais là, du coup, je vais aller me balader. Et j'ai un problème. J'ai déjà hâte d'être au petit-déj de demain matin. Franchement, les petits-déj d'hôtel, j'aime trop ça. Je suis désolée. Je vais à l'hôtel que pour les petits-déj moi. Et parce qu'en fait, quand j'étais plus petite et même encore maintenant, quand je vais à l'hôtel avec mes parents, c'est rare qu'on aille à l'hôtel. Mais quand on va à l'hôtel, en fait, on n'a jamais le petit-déj. Dès que je l'ai, genre vraiment, pour moi, c'est le summum du bonheur d'avoir un petit-déj. Alors qu'en plus, chez moi, je ne mange pas de petit-déj. Mais vraiment, l'hôtel, c'est l'excuse parfaite pour prendre un petit-déj. Chez moi, je ne prends pas de petit-déj parce que je n'ai pas spécialement faim le matin. Mais là, en vrai, j'ai tellement apprécié le moment tout calme et tout du petit-déj que je me dis, il faudrait vraiment que je m'impose de prendre un petit-déj parce qu'en fait, ce moment calme le matin, il fait un bien fou. Je confirme, il fait beaucoup plus froid qu'hier. Vraiment, j'ai froid. Non, par contre, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de la ville. Vraiment, je trouve ça magnifique. Et la période de l'automne, je le savais un peu parce que j'avais vu un peu la vibe et le mood de la ville. Et en automne, je trouve que c'est incroyable. Vraiment, meilleure période. Ça donne envie de se poser dans un café au chaud, boire des chocolats chauds, des pumpkin spice lattés. Si seulement j'aimais les pumpkin spice lattés, ce serait tellement le mood. Et par contre, hier, j'ai vu une place avec des bars et je me dis que l'été, entre potes, ça doit être vraiment très très chouette. Est-ce que je n'ai pas envie de m'installer ici pendant quelques mois ? Si, si. Vraiment, cette ville rentre direct dans mon top 3 de mes villes préférées. Paris, New York, Amsterdam. On y est. Hier, je me faisais la réflexion. C'est un mélange un petit peu entre Strasbourg, Nantes et Québec, je trouve. Si vous avez vu les vlogs aux Etats-Unis, vous savez que je suis obligée de comparer la ville où je suis avec d'autres villes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de me rattraper à mes repères. Ça, ces espèces d'avancées, c'est vraiment mon rêve. Je rêve un jour d'avoir un appartement avec des avancées comme ça où tu cales un canapé d'angle et tu peux te mettre là avec un plaid de l'hiver, avec ton café pour lire et tout. Je suis rentrée dans un concept store. C'est super joli, mais comment vous dire que le bonnet que je regardais, il est à 69 euros. Donc, on va faire genre, ah, c'est beau, puis on sort. Mais j'adore le mood. Tout est trop trop joli, mais tout est trop trop cher aussi. C'est le bonnet beige que j'avais repéré, mais j'aime beaucoup aussi le bleu ciel. Mais ils vont rester tranquillement dans le magasin, quoi. Je viens de tomber sur ce petit marché par hasard. Je suis très dangereusement en train de tomber amoureuse de la ville, je vous le dis. Regardez ce petit stand de fleurs. Si j'étais à Paris, je me prendrais les tournesols. Ils sont trop beaux. Waouh, c'est très dangereux comme vilain. Je ne suis pas très loin de déménager. En plus, c'est en Europe, c'est facile de déménager. Je suis tombée sur un stand de Stroopwafel. C'est les gaufres que j'ai faites hier. Ça me donne très envie d'en racheter. Genre là, les brisures de Stroopwafel, mais je veux. Et en vrai, je pense que je vais aussi en acheter pour mes parents ou quoi. Ils seront contents, surtout ma mère. Le marché aura eu raison de moi. Je me suis acheté un bracelet. Ce bracelet, le premier que vous voyez en argent. Il est trop, trop beau. Quand j'étais à New York, j'en cherchais un comme ça. Je n'en avais pas trouvé. Et là, je suis tombée dessus par hasard. Et la vendeuse était trop cool parce qu'il était trop grand pour mon poignet. Parce que j'ai des poignets de bébé. Et du coup, elle me l'a coupée et tout. Je suis trop refaite. Il est trop beau. Franchement, je l'adore. En plus, Bichette, je suis restée une demi-heure à son stand. J'ai essayé toutes ses bagues parce qu'il y en avait des trop belles. Tout a acheté son stand, il était trop beau. Je viens de rentrer des courses. Je ne vous ai pas du tout update. J'ai passé l'après-midi au café. Et en fait, à partir de 17h, ils interditaient les ordinateurs. Donc j'ai dû bouger pour rentrer à l'hôtel, finir de travailler. Et puis en fait, après, direct, je suis partie faire les courses. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, même si vous l'avez vu, en fait. J'ai acheté un pokeball où, en fait, ce n'est pas du bœuf. C'est du bœuf vegan. Donc j'ai hâte de tester. Ici, c'est vraiment tellement bien, toutes les options qu'il y a. Et j'ai acheté une boule de pain. Alors, la boule de pain a réduit de moitié parce que j'en ai mangé sur le trajet. Parce que qui va me dire quelque chose même ? Maman ? Non, tu n'es pas là. C'est un pain italien. C'était tellement bon dedans. Il y a des herbes, genre des herbes de Provence et tout. Enfin, incroyable. Rien que de sentir son odeur, j'ai envie de tout manger. Et je me dis que si je mange toute la boule de pain, et j'ai déjà mangé plus que la moitié, j'aurai plus faim pour le pokeball. J'arrête de la manger et je la garde pour demain. En vrai, je vais la manger demain, elle sera très bien. Il est tard, donc je vais me mettre en pyjama, me démaquiller, manger et ensuite retravailler. Je viens de tester la viande vegan. Elle est incroyable, franchement. On dirait du bœuf. Vraiment, je ne vous mens pas. Et si vous vous demandez pourquoi il y a ça là, c'est parce que déjà, je n'aime pas les concombres. Donc, je les ai virées. Et la mangue, je n'aime pas le mélange avec le genre le sucre et salé. Donc, la mangue, je la mets de côté. Comme ça, c'est toujours mon dessert. C'est ma technique. Dès que je prends un pokeball, il y a de la mangue. Je la mets de côté. Et après, ça fait un petit dessert. Bonjour. On est mardi. Il est 6h du matin. Vous allez me prendre pour une zinzin. Je retourne au pilates et j'ai décidé d'y aller en courant pour gagner du temps de trajet et du temps de sommeil. Parce que les transports à cette heure-là, il faut les attendre 20 minutes dans le froid et tout. T'es pas sûr qu'ils arrivent. Flemme, franchement, flemme. Donc, je me suis dit, mais pour y aller plus vite, j'ai qu'à y aller en courant. Ça va pas dans la tête, je suis d'accord. Mais comme ça, je vais y aller vite et je vais y revenir vite. Comme ça, j'arriverai plus vite au petit déj. D'ailleurs, j'ai tellement mal dormi. Il y avait un moustique. Pourquoi il y a encore des moustiques au mois d'octobre ? Toutes les heures, il est venu dans mes oreilles. La première fois, j'ai essayé de l'éclater 3 fois parce que je le voyais. J'ai pas réussi. Et après, toutes les heures, je le voyais plus. J'ai fait la chasse aux moustiques toute la nuit. C'était horrible. Donc, je suis un peu éclatée. J'avoue que le réveil toutes les heures, comme si j'avais un gosse alors que c'était un moustique, voilà quoi. Bon, allez, à tout à l'heure. Non, là, c'est la blague de trop. Je viens d'éclater le moustique à l'instant. Je l'ai vu voler et voilà, je viens de l'éclater. Non, mais c'est une blague. Toute la nuit, je l'ai cherché. Et là, quand je pars, bon, au moins, je me dis, il sera pas là pour cette nuit. Ça se trouve, il a des frères qui sont cachés quelque part, mais au moins, lui, là, il m'a pas piqué. Il n'y avait pas de sang. Il m'a juste fait chier. Je viens de rentrer du pilates et bah, finalement, ça se fait très bien, cette petite course. Au lieu de 26 minutes, je mets 10 minutes. Là, on est au moment préféré de ma journée. Le petit déj. Je sors de la douche et je vous ai pas dit, hier, il s'est passé une dinguerie. J'ai pris qu'un seul pantalon pour venir parce que ma valise était déjà pleine. Et hier, au café, je sors des toilettes et je remonte mon pantalon. Et c'est pas ça, là, ça s'est arraché. Enfin, ça s'est pas arraché, ça s'est genre décousu. C'est à l'arrière. Donc, ça va qu'il y a les autres, mais en fait... En rentrant à Paris, il va falloir que je trouve un moyen de le recoudre. Mais moi, je suis trop nulle en couture. Bon, ça, ça a l'air facile, mais... Faut que je m'équipe. J'ai rien. D'ailleurs, je suis un peu deck, ça n'a rien à voir. Le cours de pilates, c'était le même qu'hier matin. Genre, vraiment exactement le même. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Du coup, je suis un peu deck. J'ai compris ça au bout de genre 3 minutes et j'ai fait... Oh, ça va être long du coup. J'aime pas refaire les mêmes exercices. J'ai besoin que ma routine, elle change. Genre, que toute la structure, en fait, du cours change. Parce que sinon, je sais ce qui va arriver et ça m'ennuie d'avance. Problème ! Attendez, j'ai un problème. Mes Airpods sont quasiment morts. Ça y est, je pulseum. Il y a quelques mois, il m'avait fait une frayeur. C'était l'écouteur gauche qui s'éteignait. Qui disait qu'il n'avait plus de batterie alors qu'il était full. Et que le droit continuait totalement normalement. Pendant genre une semaine, l'écouteur gauche, au bout de 10 minutes, il s'arrêtait. Et depuis, c'était revenu. Genre, les écouteurs refonctionnaient normalement. Et là, je sens que c'est vraiment la fin. Il refait pareil. Et je sens que ça ne va pas s'améliorer. Donc, je suis dégoûtée. Bichette, en même temps, ces Airpods, ils sont vieux comme le monde. Je les ai achetés en 2018. Ils ont 6 ans. Ça va, je les ai poncés. Mais flemme de payer des nouveaux Airpods, quoi. Je ne vais pas faire ça en octobre. J'attendrai la paie de novembre. Je ne veux pas les Airpods Pro. J'ai vu qu'il y avait les Airpods 4 qui étaient sortis. Ils sont soit à 150€, soit à 200€. Parce qu'à 200€, il y a la réduction de bruit avec. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Si jamais vous les avez, vraiment, dites-moi. Parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Genre, ceux-là, moi, ils me conviennent très bien. Donc, je pense que ceux à 150€, ce sera largement suffisant. Plutôt que ceux avec la réduction de bruit. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça apporte vraiment. Donc, dites-moi, si jamais. Allez. Vamos a mondial. Je fais de l'espagnol-italien. Je le dis, c'est quand même handicapant mon pantalon. Il glisse, il glisse, il glisse. Et je n'arrête pas de le remonter. Bon, il fait de plus en plus froid. Mais je crois que demain, ça remonte. Demain, on regagne 10 degrés. Demain, il fait 22. Le jour où je pars. Pourquoi pas. Là, je pars faire un petit peu les boutiques. Je cherche un jean très spécifique. Enfin, très spécifique. Je cherche un jean droit, bleu, ciel. On va voir si j'arrive à en trouver un. Petite balade du matin dans le quartier. Je vais aussi aller au marché des fleurs. Je n'achèterai pas de fleurs parce que je repars demain. Mais je veux juste aller faire un tour. Après, je vais rentrer un petit peu à l'hôtel pour bosser. Et je repartirai manger. J'ai re-réservé via classe place au même endroit qu'hier. La salade était super bonne. Donc, j'y retourne. Et après manger, je retournerai me poser au même café qu'hier. Même s'il ferme à 5h. L'endroit est vraiment chouette. Maintenant que je le sais, j'anticiperai. Et à 5h pile, je pars. Je compte à l'hôtel. Je finis de bosser. Et ce soir, je me suis réservé un massage. Toujours via classe passe. Vous allez croire que ce vlog est sponso classe passe. Pas du tout. J'aimerais bien cela dit. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Encore une fois, parce que j'avais beaucoup de crédit. Et je me suis dit, ça te ferait du bien un massage. Ouais. Et je me suis auto-convacue. Je me suis dit, ouais, ça me ferait du bien. J'ai des courbatures de partout de mes jambes. C'est des bouts de bois. Parce qu'en fait, hier, j'ai fait 16 km. Et avant-hier, 19 km. Donc, mon corps, il est là genre, ça va, arrête de marcher. J'avoue que le premier jour où j'ai fait 19 km, c'est parce qu'il y a les 10 km de run dedans. Mais quand même. Donc, je me suis fait plaisir ce soir. C'est un massage 1h en plus. Oh là là. Je vais ressortir coton. Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas si nuit, en fait. C'est juste qu'ils te vendent des graines, quoi. Enfin, ils ne vendent pas que des graines. Mais j'avoue que je m'attendais à un truc tellement beau, tellement waouh, que des fleurs. Bah, en fait, moi, ok. J'accepte. Non, il y a un stand où il y a des jolies fleurs. Il est fermé. Regardez comme elles sont trop belles. Je crois pouvoir dire que les tulipes sont mes fleurs préférées maintenant. Ça fait genre un an que je me demande quelles sont mes fleurs préférées. Et je crois que j'ai statué il y a quelques mois sur les tulipes. Et là, d'en revoir, je me dis, ouais, les tulipes, très bon choix. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de statuer sur ma fleur préférée. Des fois, j'ai des combats comme ça dans la vie. Par contre, ici, les boutiques de fromage, ça rigole pas. T'as des meules comme ça énormes de partout. J'ai acheté des straw poifaux gluten-free pour ma maman. Elle n'est pas stéliaque, mais elle est intolérante au gluten. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une très bonne option pour qu'elle puisse en manger sans souffrir juste après. J'ai demandé aux vendeuses s'il y avait une différence de goût entre les normales et celles-ci. Et elles m'ont dit que non, pas du tout. Donc, franchement, nickel. Je ne sais pas pourquoi, j'avais super faim. Du coup, je me suis arrêtée dans un supermarché et je me suis pris des mini-stropoifaux. Parce que genre, une grande, c'était beaucoup. Je me suis dit, je vais peut-être grignoter des petites. Bon, j'en ai mangé quatre. Voilà. Je ne veux pas de commentaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant faim alors que j'ai mangé le même petit-déj qu'hier. Et hier, il m'a vachement bien calée. Et du coup, bah, j'en ai plein. À voir si j'arrive à les ramener à Paris ou si je vais tout manger d'ici, là. Ça, on ne sait pas. En fait, voilà, mes vlogs, c'est nourriture, 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 nourriture. Mais vous commencez à me connaître. Et je sais qu'en plus, vous aimez bien quand je parle de nourriture. Genre, on est les mêmes. Vous êtes comme moi, la nourriture, c'est... J'ai complètement oublié de vous montrer ma nourriture. Et si ça peut vous rassurer, j'ai mangé exactement pas avec l'hier. Donc, vous perdez rien. Mais c'était trop bon et j'avais tellement faim. Maintenant, il faut aller travailler. Mais j'ai juste envie de dormir. Manu avec le moustique, elle est en train de me rattraper, là. Je suis désolée. Je vous ai abandonné tout l'après-midi. Mais en fait, je n'ai pas arrêté d'enchaîner. Quand je suis partie au café, j'ai bossé, bossé, bossé. Puis je suis rentrée ici, j'ai bossé, bossé, bossé. Et là, il va être 19h. Et c'est l'heure de mon massage. Vraiment, la vie de princesse. Mais comme je vous disais ce matin, je suis tendue comme un bout de bois dans tout mon corps. Ça va me faire le plus grand bien. Ça dure une heure en plus. Une heure, c'est... C'est long, une heure, c'est bien. Mais je sais que ça va passer très vite quand même. Ah oui, moi qui avais gardé la moitié de la boule de pain pour ce soir, je l'ai dégommée en rentrant à 17h. Voilà. Je rentre du massage. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'était horrible. Je ne veux même pas en parler. Non, en vrai, c'était une séance de torture. Je vous avais dit que j'étais toute raide comme du bois tellement j'avais mal partout. Comment elle a appuyé fort ? Mais vraiment, on aurait dit que je lui devais de l'argent tellement elle appuyait fort. C'était horrible. Elle me faisait super mal. Par exemple, les mollets, ils étaient tendus de chez tendu. Elle l'appuyait tellement, tellement fort. Moi, je me raidissais tellement ça me faisait mal. Donc, je me suis dit, elle doit sentir que là, je me raidis et que j'ai mal. Elle continuait, elle continuait. Pareil, à un moment, elle m'a pris la nuque. Elle me l'a secouée dans tous les sens. J'avais l'impression d'être dans une machine à laver. J'étais à wow. Je pense qu'elle m'a détendu le corps. Parce que vu comment elle a appuyé, j'espère. Et non, je n'ai rien dit. Les gens timides, on se sait. On n'est pas capable de dire quelque chose dans ces situations-là. C'est terrible. J'aurais juste pu dire, oulala, c'est fort, un peu plus doux, s'il vous plaît. Je n'ai pas osé. Donc, j'ai subi une séance de torture dans une heure. Ce n'est même pas mon repas de ce soir qui va me faire du bien. Parce que je n'ai rien trouvé au supermarché. J'ai repris la même salade que le premier soir. Elle, j'étais contente de la retrouver parce qu'elle est trop bonne. Et je ne sais pas ce que c'est, ça. J'avais envie de manger chaud. Mais je n'ai toujours pas de micro-ondes. C'est très frustrant de ne pas avoir de micro-ondes, au moins. C'est une saucisse dans de la pâte feuilletée avec du sauce tomate, je suppose. Je vais goûter avec vous. Écoutez, je vais vous dire. Ce n'est pas mauvais. Ce serait meilleur chaud, je pense. Mais c'est pas mauvais. J'ai peur que ce soit un peu égurant. Franchement, le petit-déj le matin, c'est ma thérapie. J'y reste à chaque fois pendant 40 minutes et j'écoute les gens parler. Je me laisse bercer vraiment par les conversations. Et je me détends. Mais qu'est-ce que c'est bien pour commencer la journée. Franchement, j'adore. C'était le lever de soleil et tout. Franchement, incroyable. Je suis éclatée. Ma fatigue n'a pas de limite. Il faut que je fasse ma valise parce que le check-out, il est à 11h. Là, ma chambre, c'est un bazar. Pas organisée du tout. Après, je vais un peu errer dans les cafés de Amsterdam parce que mon train, il est qu'à 16h. Donc, j'ai un peu le temps de traîner. Et ce midi, je vais aller manger chez Joe and the Juice. J'avoue que ça, ça me rend très heureuse. Et non, cette fois, je ne passe pas par Claspass. Il n'est pas sur Claspass. Je suis triste. Ça y est, c'est l'heure de rendre ma chambre. Je suis trop triste. Il est déjà 11h. C'est passé trop trop vite. Franchement, je suis tellement contente de ce séjour. Je suis encore plus fatiguée qu'en arrivant parce que j'ai beaucoup travaillé le soir pour me dégager un peu des matinées. Donc, je suis rincée. Et j'ai beaucoup marché. Je pense que ça n'a pas aidé. Mais c'était trop trop chouette. Vraiment, pour tous ceux qui hésitent à partir tout seul, c'est vraiment votre signe de le faire. Vous ne regretterez pas. C'est incroyable. Mais prévoyez bien toutes vos activités en avance. Comme ça, vous ne vous dites pas un matin en vous réveillant. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je suis seule, j'angoisse. Préparez tout avant. Comme ça, vous ne vous posez pas de questions. Et juste, vous vivez et vous suivez votre plan. Au revoir le salon. Au revoir la salle de bain. Bref. Allez, il faut rendre la chambre et m'attendre. Enfin, non, je n'en sais rien. Enfin, je suppose qu'il m'attende. Au revoir. C'est dur de partir. Sous-titrage ST' 501